Le Président de la République Le Président de la République Les deux présidents ont passé en revue les relations historiques unissant les deux pays amis, et salué le niveau de coopération et de coordination bilatérale à tous les niveaux, évoquant les voies et moyens de promouvoir les relations dans tous les domaines de manière à consacrer les intérêts des deux pays et peuples amis, tout en procédant à un échange de vues sur les questions bilatérales, régionales et internationales d'intérêt commun. Ils ont, par la même occasion, exprimé leur considération pour la coopération fructueuse entre les deux parties au niveau bilatéral et dans les forats internationaux, soulignant l'importance du timin de cette visite qui coïncide avec la célébration, cette année, par les deux pays amis du 65e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Le Président de la République Le Président de la République populaire de Chine Voir le peuple algérien atteindre, rapidement, l'objectif d'édifier un pays prospère, riche et fort, consolider davantage les intérêts communs et renforcer l'appui mutuel à la lumière de l'évolution des relations entre les deux pays et de la volonté de les consolider à l'avenir, les deux présidents ont décidé de poursuivre l'intensification de la concertation politique à tous les niveaux et de développer la coopération dans les domaines politiques, économiques, culturels, artistiques, sécuritaires et de défense, ainsi que d'approfondir les relations de partenariat stratégique global entre les deux pays, précise le communiqué commun. Ainsi, les deux parties tendent à consolider davantage les intérêts communs et à renforcer l'appui mutuel en vue de surmonter les difficultés induites par les différentes crises et défis successifs auxquels est confronté le monde. Les deux parties ont mis en avant l'importance de consolider la coopération politique et sécuritaire et leur détermination à intensifier le contact et la coopération à différents niveaux gouvernementaux et législatifs, dans l'objectif de concrétiser les intérêts communs des peuples des deux pays. Au volet économique, les deux parties se sont félicitées de l'évolution du volume de leurs relations économiques et commerciales et ont affirmé leur détermination à approfondir le partenariat économique et consolider la coopération pratique dans tous les domaines, œuvrer à l'augmentation du volume des échanges commerciaux et à faciliter les exportations hors hydrocarbures algériennes vers la Chine, mais aussi augmenter le volume des investissements qualitatifs chinois, à la faveur des multiples avantages qu'offre la nouvelle loi de l'investissement en Algérie. Les deux parties ont convenu de consolider le travail en vue de bénéficier des opportunités commerciales et d'investissement offertes, d'intensifier le contact et les visites entre les secteurs publics et privés des deux pays, de conjuguer les efforts en vue de créer un environnement d'investissement favorable, incitatif, idoine et encourageant, de consolider l'économie, le commerce et l'investissement, de raffermir les partenariats et d'ouvrir des horizons plus larges de coopération économique entre les deux pays dans différents domaines. Elles ont, également, convenu de renforcer la coopération scientifique et académique, soutenir les établissements culturels chinois et algériens pour coopérer pour organiser une série d'activités culturelles en vue de la célébration du 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l'Algérie, pour suivre l'élargissement du contact entre les individus et raffermir les relations d'amitié algéro-chinoise au niveau populaire dans les différents domaines culturels, sportifs, touristiques et médiatiques, et ce dans le cadre de l'Algérie nouvelle et l'initiative de la ceinture et la route 1, mais aussi par l'approfondissement de la coopération dans plusieurs domaines, y compris dans l'industrie automobile, les sciences de l'espace, l'agriculture, la culture, le tourisme, la construction des ports, les services de logistique, le dessalement de l'eau, les infrastructures, les industries manufacturières, la métallurgie, le secteur financier, l'économie numérique, l'énergie, les mines, l'enseignement, la recherche scientifique, l'enseignement de la langue chinoise, les médias, l'administration fiscale, les douanes, ainsi que la lutte contre la corruption. Les deux parties ont convenu de consolider l'adaptation des stratégies de développement des deux pays de manière globale, exploiter les avantages complémentaires et approfondir la coopération pratique au mieux des intérêts des deux peuples et se sont félicités de la signature, en novembre et décembre 2022, du plan exécutif pour la concrétisation conjointe de l'initiative de la ceinture et de la route, du deuxième plan quinquennal de coopération stratégique globale, 2022-2026, ainsi que du plan triennal 2022-2024 de coopération dans des domaines stratégiques. Les deux parties sont parvenues également à une série d'accords et de mémorandums d'entente qui portent sur l'ensemble des domaines de coopération et se sont félicités de l'appui mutuel et de la coopération bilatérale dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus, COVID-19, saluant le partenariat entre les deux pays dans le domaine de la production de vaccins. Les deux présidents ont, en outre, fait part de leur détermination à consolider la coopération dans le domaine de la santé, laquelle remonte à l'année 1963, date d'envoi par la Chine de la première mission médicale en Algérie en, dehors de son territoire. Concernant les positions des deux pays des services des questions internationales, l'Algérie et la Chine ont réaffirmé leur attachement à intensifier la concertation et la coordination autour des questions internationales et multilatérales, pour suivre le soutien constant de leurs intérêts fondamentaux, se soutenir mutuellement lorsqu'il s'agit de la préservation de leur souveraineté et intégrité territoriale, consentir des efforts communs pour défendre le principe de non-ingérence dans les affaires internes des pays, entre autres règles de la légalité internationale et principes fondamentaux des relations internationales. Respecter le principe de bon voisinage et veiller au renforcement continu de la démocratie dans les relations internationales et deux pays, ont, également, souligné l'impératif de respecter le principe de bon voisinage et veiller au renforcement continu de la démocratie dans les relations internationales, en plus du règlement des conflits par le dialogue et les voies pacifiques, soulignant la nécessité de préserver le système des nations uniques dont le centre est l'ONU et l'ordre mondial basé sur le droit international et les règles fondamentales régissant les relations internationales fondées sur les principes et les objectifs de la charte de l'ONU. Les deux parties ont convenu, en outre, de maintenir leur attachement au multilatéralisme, au renforcement des principes de coopération, de solidarité, de justice et d'équité dans les relations internationales et de préserver les intérêts des pays en voie de développement et défendre leurs droits. La partie algérienne a réaffirmé son respect du principe d'une Chine une et unie, Taïvan étant partie intégrante des territoires chinois, et exprimé son opposition à l'indépendance de Taïvan, quelle qu'en soit la forme, soutenant aussi la position de la Chine dans les questions relatives aux droits de l'homme, au Xinjiang, à Hong Kong, au Tibet et autres, et rejetant toute tentative de politiser la question des droits de l'homme ou de l'utiliser comme moyen de pression dans les relations internationales. La partie chinoise a exprimé, pour sa part, son soutien aux efforts de l'Algérie visant à préserver sa sécurité nationale et sa stabilité, saluant le processus de développement qu'elle a enclenché pour réaliser un décollage économique global. La partie algérienne a informé, de nouveau, la partie chinoise de ses démarches entreprises pour demander l'adhésion de l'Algérie aux BRIC, et des raisons ayant motivé cette démarche, notamment les mutations profondes que connaît l'économie algérienne et les aspirations de l'Algérie à s'adapter au développement.